Pour connaître la nature du mouvement, il fallait qu'on voit quel était le signe du produit scalaire VA et on avait vu un exemple qui était le mouvement d'un projectile. Alors on avait vu, je crois qu'on n'avait pas vu ça, le cas du mouvement rectiligne, c'est que les vecteurs VA étant portés par la même direction, ils sont tous les deux portés par la trajectoire, et bien le produit scalaire VA se réduit au produit des mesures algébriques des vecteurs vitesse et accélération. Alors on passe maintenant au calcul intégral, donc on va voir comment, est-ce que connaissant la vitesse d'un objet, on peut en déduire son déplacement, et puis connaissant l'accélération, est-ce qu'on peut en déduire sa vitesse ? C'est-à-dire qu'on va faire le chemin inverse de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on est passé de la position à la vitesse en faisant une dérivation, on est passé de la vitesse à l'accélération en faisant une deuxième dérivation, et bien là on va faire le chemin inverse, donc on va partir de la vitesse et on va en déduire le déplacement, et à partir du déplacement, on déduire la position. Alors on va commencer par l'exemple le plus simple qui soit, c'est le mouvement rectiligne uniforme. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mouvement rectiligne uniforme ? C'est un mouvement qui se fait à vitesse constante, c'est-à-dire que la courbe de vitesse, et bien elle va avoir cette forme-là, c'est-à-dire cette droite horizontale, quel que soit l'instant où vous cherchez la vitesse, et bien elle aura toujours la même valeur, donc la courbe de vitesse c'est une droite horizontale. Alors comment on fait pour avoir le déplacement entre un instant T1 et un instant T2 ? Dans ce cas, et bien on va, dans la mesure où la vitesse est constante, et bien à chaque instant, on peut dire que la vitesse instantanée, et bien c'est la même chose que la vitesse moyenne sur n'importe quel intervalle de temps. C'est-à-dire qu'à chaque instant T, et pour chaque intervalle de temps qui commence à T1 et qui finit à T2, et bien on va dire que la vitesse instantanée, c'est la même chose que la vitesse moyenne. Alors, cette vitesse à un instant T, et bien je vais dire que c'est la vitesse moyenne sur l'intervalle T1 et T2, c'est-à-dire que c'est X à l'instant T2 moins X à l'instant T1 divisé par l'intervalle de temps T2 moins T1. Et cette vitesse moyenne, je vais dire que c'est aussi la vitesse à n'importe quel instant, donc c'est la valeur V, la vitesse étant égale à une certaine valeur, cette valeur constante qui est grand V. Alors, si on reprend cette expression, et bien au numérateur j'ai delta X, le déplacement entre l'instant T1 et l'instant T2, et au dénominateur j'ai l'intervalle de temps T2 moins T1 qui vaut delta T. Ce qui veut dire que j'ai grand V égale delta X sur delta T, c'est-à-dire que delta X, c'est le produit de V par delta T. Alors, graphiquement, comment est-ce que ça se traduit ? Et bien, ce produit V, si on regarde ce rectangle que j'ai assuré ici, et bien V, ça représente sa largeur et delta T, donc T2 moins T1, ça représente sa longueur. Autrement dit, mon déplacement, il va être mesuré par la surface de ce rectangle. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier ce rectangle ? Et bien, c'est la surface qui est délimitée, alors, d'un côté par l'axe des temps, de l'autre côté par la courbe de vitesse, et sur les côtés, et bien par les deux verticales qui passent par les instants T1 et T2. Alors, en résumé, mon déplacement entre les instants T1 et T2, et bien je peux le mesurer par la surface qui est sous la courbe de vitesse entre les instants T1 et T2. Voilà, ça c'est pour le cas le plus simple qui puisse exister. Alors, on va maintenant appliquer ça, ce résultat, on va l'appliquer à un mouvement rectiligne, mais avec une vitesse qui change, d'accord ? Une vitesse variable. Alors, on va prendre par exemple une courbe de vitesse qui a cette forme-là. Alors, il s'agit d'un mouvement rectiligne, qui a une vitesse qui varie de cette façon. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien, on va appliquer ce qu'on vient de voir à des petits intervalles de temps, c'est-à-dire que si je prends des intervalles de temps de durée delta T suffisamment petits pour pouvoir considérer que la vitesse ne change pas trop pendant cet intervalle de temps, et bien je vais pouvoir dire que le déplacement pendant ce petit intervalle de temps, et bien ça sera la surface qui sera délimitée sous la courbe V de T. Alors, cette courbe V de T, je vais l'assimiler à une… Je vais me ramener à cette situation. Je vais me ramener au cas d'une vitesse constante. C'est-à-dire que si l'intervalle de temps… Je vais faire… Je vais grossir ma courbe pour que vous voyez. Voilà. Alors, si je considère ici qu'à l'instant… Alors, je considère l'instant T i qui se trouve au milieu de cet intervalle de durée delta T. D'accord ? Et bien, je vais considérer que la vitesse à l'instant T i, comme l'intervalle de temps est très petit, elle va être valable pour tout l'intervalle. D'accord ? Et à ce moment-là, et bien le déplacement pendant l'intervalle de temps delta T qui est autour de l'instant T i, l'instant T i étant le milieu de l'intervalle delta T, et bien ce déplacement pendant ce petit intervalle de temps, je vais pouvoir le mesurer par la surface de ce rectangle. C'est-à-dire que sa largeur, ça sera delta T, et sa longueur, et bien ça sera la vitesse à l'instant qui se trouve au milieu de l'intervalle, c'est-à-dire ici. D'accord ? C'est l'instant, c'est la vitesse que je lis sur la courbe, mais au lieu de considérer que c'est valable juste pour ce point-là, je vais considérer que cette vitesse, elle est valable pour tout un petit intervalle de temps delta T. D'accord ? Voilà, alors je reviens à la taille normale. Alors voilà, donc delta X égale V delta T, ça reste valable pour des petits intervalles de temps, donc assez petits pour considérer que la vitesse est en moyenne égale à la vitesse au milieu de l'intervalle, c'est-à-dire que la vitesse que j'ai prise, que je vois que je peux mesurer sur la courbe de vitesse à l'instant T i, eh bien je vais considérer qu'elle est valable sur l'intervalle qui commence à T i moins delta T sur 2 et qui finit à T i plus delta T sur 2, c'est-à-dire que mon instant T i, il se trouve au milieu d'un intervalle de durée delta T. D'accord ? Donc il commence à T i moins la moitié de l'intervalle et il finit à T i plus la moitié de l'intervalle. Ce qui fait qu'entre le début et la fin de l'intervalle, j'ai bien delta T. Alors sur chaque petit intervalle delta T, donc qui commence à un instant T i et qui finit à un instant T i plus 1, eh bien je vais pouvoir mesurer un petit déplacement que je vais appeler delta X i. Ce n'est pas le déplacement total, c'est juste un très petit déplacement pendant un très petit intervalle de temps delta T. Donc je dis que sur chaque intervalle delta T, je vais avoir un petit déplacement delta X i égal à la vitesse à l'instant T i multiplié par l'intervalle de temps. Et le déplacement total, eh bien ça sera la somme de tous ces petits déplacements. C'est-à-dire, je vous ai dessiné ici le déplacement sur l'intervalle de temps suivant, donc l'intervalle de temps qui a pour milieu T i plus 1, d'accord ? L'instant suivant. Et ça va être mesuré par la surface en rouge, d'accord ? Ce sera la vitesse à l'instant T i plus 1 multipliée par delta T. Alors, sur l'intervalle suivant, c'est la surface en bleu, ça va être la vitesse à l'instant T i plus 2 multipliée par delta T. Et à chaque fois, on mesure comme ça la surface sous la courbe de vitesse pendant un intervalle de temps delta T. Et donc, le déplacement total entre l'instant T1 et l'instant T2, eh bien ça sera la somme de tous ces déplacements. Donc, delta X, si je délimite entre T1 et T2 un nombre petit n d'intervalle de durée delta T, eh bien delta X, ça sera la somme pour i allant de 1 à n de tous les petits déplacements que j'aurais calculés et que j'aurais mesurés de cette façon. Alors, delta X est donc mesuré par la somme des n surfaces sous la courbe V de T, les n surfaces que je peux délimiter entre l'instant T1 et l'instant T2. Alors maintenant, si je fais tendre l'intervalle de temps, la durée de l'intervalle de temps vers 0, eh bien le nombre d'intervalles que je vais délimiter, il devient de plus en plus. plus l'intervalle de temps est petit, plus le nombre d'intervalles que vous délimitez entre T1 et T2 va être grand. Et donc, à la limite, si je fais tendre l'intervalle de temps vers 0, eh bien le nombre d'intervalles de temps va tendre vers l'infini. Ce qui fait que mon delta X, mon déplacement total, eh bien ça sera la limite quand delta T tend vers 0 de cette somme, de la somme pour I allant de 1 à l'infini, cette fois, des produits, donc le, de chacune des surfaces, donc le, la longueur par la largeur du rectangle, donc la vitesse à l'instant T1, multipliée par la durée de l'intervalle de temps. Alors, vous reconnaissez, oui? Je n'ai pas compris pourquoi on a pris la limite. Pourquoi on a pris la limite? Alors, pourquoi on a pris la limite? Parce que vous, vous vous rendez bien compte quand, je vais refaire mon grossissement. Regardez. Je vais un peu plus loin. Alors, regardez, j'ai pris, alors l'instant TI, c'est l'instant qui est au milieu de cet intervalle. Vous voyez que ma vitesse, je vais... Voilà. Voilà. J'ai une flèche pour vous montrer où se trouve la valeur de la vitesse que je prends sur la courbe. Alors, ça se passe à l'instant TI, d'accord? Et je prends cette valeur-là. Vous imaginez bien que plus l'intervalle de temps va être grand, plus cet intervalle, la largeur de ce rectangle, c'est ça mon intervalle de temps. Plus cet intervalle de temps va être grand et plus mon approximation va être fausse. c'est-à-dire, quand je dis que la vitesse à cet instant, je peux considérer que c'est la vitesse, elle sera valable sur tout l'intervalle de temps, vous vous rendez bien compte que plus mon intervalle de temps va être grand et plus ce que je viens de dire va être faux. C'est-à-dire que je ne peux dire que cette vitesse, elle est valable sur tout l'intervalle de temps que si l'intervalle de temps est très petit. D'accord? Et à ce moment-là, je vais dire que la vitesse à cet instant et la vitesse au début de l'intervalle et la vitesse à la fin de l'intervalle, elles sont très, très proches de la vitesse à l'instant Ti, qui est le milieu de l'intervalle. Donc, plus je vais réduire la durée de l'intervalle de temps delta T et plus je vais me rapprocher de la réalité, c'est-à-dire que mon intervalle de temps va être tellement petit que la vitesse au début de l'intervalle et la vitesse à la fin de l'intervalle, elles seront très, très proches de la vitesse à l'instant Ti qui est le milieu de l'intervalle. D'accord? Donc, j'ai tout intérêt pour que mon calcul soit juste, j'ai tout intérêt à ce que les intervalles de temps que je vais prendre soient les plus petits possibles. Et à la limite, la solution idéale, ce serait que ces intervalles de temps soient tellement petits qu'ils tendent vers zéro. Est-ce que j'ai répondu à votre question? C'est bon? Ça va? Ok. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un. Ok. Ok. Alors, je suis donc arrivée à cette étape. Si delta T tend vers zéro, donc le nombre d'intervalles de temps que je délimite entre l'instant T1 et l'instant T2 va tendre vers l'infini. Et donc, mon déplacement entre les instants T1 et T2, ce sera la limite quand delta T tend vers zéro de la somme pour y allant de 1 à l'infini du produit, la vitesse à l'instant T1 qui est le milieu de chaque intervalle multiplié par delta T, l'intervalle de temps que je délimine. Alors, vous reconnaissez ici la définition mathématique de l'intégrale et ça s'écrit sous la forme delta X égale à l'intégrale entre T1 et T2 de V de T dT. C'est ce qu'on appelle l'intégrale de Riemann. C'est bon ? Ça vous rappelle quelque chose ou pas ? Madame, il y a une autre définition de l'intégrale ? Est-ce qu'il y a une autre définition de l'intégrale ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Il y a une autre définition d'intégrale ou il y a une seule définition ? Ben non, c'est ça la définition de l'intégrale. Une seule définition ? Oui, oui, c'est celle-ci. C'est ça la définition de l'intégrale. Ok, merci. De rien. Alors, la solution graphique, évidemment, ça se calcule de cette façon, ça s'écrit de cette façon delta x est l'intégrale entre t1 et t2 de v2t dt, mais ça suppose, cette expression suppose qu'on connaît la fonction v2t. Et à ce moment-là, on calcule l'intégrale, c'est-à-dire l'opération inverse de la dérivée. D'accord ? Mais s'il peut arriver qu'on ne connaisse pas l'expression de la fonction v2t. Alors, si on ne la connaît pas, eh bien, on revient à la solution qui nous a amené à cette définition, c'est-à-dire la solution graphique. La solution graphique, quelle est-elle ? Eh bien, c'est que cette intégrale, elle est mesurée par l'air sous la courbe v2t entre les instants t1 et t2. Voilà. Donc, à partir de la vitesse, à partir de l'expression de la vitesse en fonction du temps, vous pouvez obtenir le déplacement en intégrant cette vitesse entre les instants t1 et t2. Maintenant, si vous ne connaissez pas l'expression de la vitesse en fonction du temps, mais que vous avez une courbe qui vous donne v en fonction de t, eh bien, cette intégrale, elle peut être mesurée par l'air sous la courbe v2t entre les instants t1 et t2. S'il vous plaît, madame. Oui, oui, je vous écoute. Je n'ai pas compris comment on a fait v2t. Comment on a fait v2t ? Vous voulez dire comment on a tracé cette courbe, c'est ça ? Comment on a fait v2t ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Cette expression ? Celle-ci ? Celle qui est en bleu, là ? Non, pas celle-ci. Non, non. Laquelle ? Laquelle ? Celle-ci, celle-ci. Ah, non, vous ne l'avez pas. Oui, voilà, celle-ci. Ici ? Là ? Ah, celle-ci ? Oui, voilà, c'est ça. Alors, celle-ci, c'est plus un résultat expérimental que théorie. vous avez dû voir ça au lycée. Quand vous faites des mesures à partir d'une expérience, quand vous avez la position en fonction du temps et que vous essayez de trouver comment évolue la vitesse de l'objet, vous pouvez désactiver votre micro, j'entends un retour dans mes écouteurs. La demoiselle qui a posé la question, vous pouvez désactiver votre micro ? Ou la personne qui a son micro activé ? C'est qui ? Je ne sais pas. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Alors, de manière expérimentale, quand on veut obtenir la vitesse d'un objet à un instant donné, on fait quoi ? On regarde quelle a été l'approche la plus évidente quand on mesure ça de manière expérimentale. ce n'est pas de chercher une vitesse instantanée, on n'a pas les outils pour mesurer une vitesse instantanée, mais on a les outils pour mesurer des positions. Donc, on va aller de la position à la vitesse, c'est-à-dire qu'on va définir dans un premier temps une vitesse moyenne. Une vitesse moyenne, qu'est-ce que c'est ? On l'a définie la dernière fois en cours, la vitesse moyenne, c'est un déplacement divisé par un intervalle de temps. Alors, on a fait ça dans le cas curviline, c'est-à-dire que c'était un vecteur déplacement divisé par un intervalle de temps, mais on avait vu aussi l'application à un mouvement rectiligne. Donc, pour un mouvement rectiligne, la vitesse moyenne, c'est un déplacement divisé par un intervalle de temps. Maintenant, pour un, voilà, delta X sur delta T, exactement. Alors, maintenant, pour en arriver, pour en arriver, comment est-ce qu'on fait pour aller d'une vitesse moyenne à une vitesse instantanée ? c'est-à-dire une vitesse à un instant en particulier et non pas la vitesse pendant tout un intervalle de temps ? Eh bien, on fait tendre l'intervalle de temps vers zéro et on a la limite de delta X sur delta T qui nous donne la vitesse instantanée. Mais, d'un point de vue expérimental, on peut aussi prendre un intervalle de temps très petit par rapport à la durée totale du mouvement et on va faire l'approximation. quand je dis une approximation, ça veut dire que cette égalité que j'ai écrite ici, en réalité, j'aurais dû mettre ce symbole-là, c'est-à-dire que c'est pratiquement égal à la vitesse, alors, la vitesse à un instant TI, c'est pratiquement la même chose que la vitesse moyenne sur un intervalle qui a pour milieu cet instant TI. Voilà, donc, c'est un résultat, si vous voulez, un résultat expérimental, c'est-à-dire que pour faire le lien entre ce qu'on peut mesurer qui est une vitesse moyenne et ce qu'on recherche, c'est-à-dire une vitesse à un instant en particulier, eh bien, il suffit qu'on mesure une vitesse moyenne mais sur un intervalle de temps très très petit. Alors, par exemple, si je vous dis que j'ai une voiture qui roule à 100 km par heure, eh bien, cette notion-là de 100 km par heure, elle veut dire quoi ? Elle veut dire que si cette voiture continue à rouler de la même manière pendant une heure, elle va parcourir 100 km. D'accord ? Alors, maintenant, c'est une moyenne. Maintenant, comment savoir ? À un instant, je suis en train d'aller d'Alger à Buida. Je veux savoir quelle est ma vitesse quand je passe au niveau de… Je ne sais pas, je suis sur l'autoroute. Quand j'arrive au niveau de la sortie Benaknoun, quelle est ma vitesse ? Eh bien, même si sur la totalité de mon trajet, j'ai pu faire en une moyenne de 100 km par heure, ça ne veut pas dire qu'à cet instant en particulier, j'étais à 100 km par heure. C'est-à-dire que pour pouvoir dire quelle est ma vitesse quand je suis au niveau de Benaknoun, eh bien, il faut que je réduise mon intervalle de temps, que je regarde un petit peu avant et un petit peu après mon passage, quel était, si je chronomètre, quels étaient les instants 100 mètres avant, 100 mètres après. Je mesure mon déplacement qui va être de 200 mètres et je calcule mon intervalle de temps et je calcule de cette façon une vitesse moyenne qui sera plus représentative de ce qui s'est passé à cet endroit, à cet instant en particulier, que la vitesse sur tout mon trajet. D'accord ? Donc, plus je vais réduire mon intervalle de temps et plus je vais me rapprocher de la vraie vitesse à un instant en particulier. Donc, c'est ce qui est fait ici, c'est-à-dire qu'on fait l'approximation que si l'intervalle de temps delta t est petit, eh bien, la vitesse au milieu de l'intervalle, c'est pratiquement la même chose que la vitesse moyenne sur la totalité de l'intervalle. C'est exactement ce qu'on a fait ici. On a dit que la vitesse à l'instant t i, c'était ce qui est indiqué par la flèche ici sur la courbe de la vitesse et je dis que cette vitesse-là, cette valeur-là, elle est valable pendant tout l'intervalle parce que cet intervalle de temps est petit. Est-ce que c'est plus clair ? Oui, madame, merci. D'accord. Alors, je reviens donc à… Madame ? Oui ? Madame, je n'ai toujours pas compris à la chèvre. La limite, le i est envers l'infini. Ah, alors. Bon. on va mettre un intervalle de temps. Alors, j'ai mon axe j'ai mon axe des temps. D'accord ? Je vais mettre je vais mettre mon origine ici. Ah. Voilà. Alors, mon origine. et puis, je vais prendre un intervalle de temps qui a cette durée-là. D'accord ? Maintenant, ça, c'est la durée de mon intervalle de temps. Donc, il va de cet instant à celui-là. Et maintenant, je vais réduire mon intervalle de temps. C'est-à-dire qu'ici, j'ai pris n égale 1. C'est-à-dire que j'ai mon intervalle de temps qui commence à l'instant T1 et qui finit à l'instant T2. Je vais peut-être réécrire ça pour que ce soit plus clair. Alors, je mets un instant T1 et puis et voici mon instant T2. Ça va ? Ça, c'est le début. Alors, on va mettre les minuscules pour que ce soit les mêmes notations. Voilà. J'ai le début de mon intervalle qui est cet instant et la fin de mon intervalle qui est celle-là. D'accord ? Donc, si n si n égale 1 eh bien, j'ai un seul intervalle. C'est-à-dire que delta T c'est T2 moins T1. D'accord ? Maintenant, si je je mets n égale 2 c'est-à-dire que je vais couper mon intervalle je vais le couper en deux. voilà. Alors, regardez bien. J'avais un intervalle de temps qui valait T2 moins T1. D'accord ? J'ai coupé mon intervalle c'est-à-dire qu'ici j'ai n égale 2 j'ai deux intervalles. C'est bon ? Qu'est-ce que vous remarquez ? Eh bien que chacun de ces intervalles est devenu plus petit que ce que j'avais au début. maintenant je vais couper je vais réduire encore l'intervalle de temps je vais le prendre deux fois plus petit alors qu'est-ce que vous remarquez ? C'est que plus mon intervalle de temps je le rends petit et plus le nombre d'intervalles que je délimite entre T1 et T2 va être grand d'accord ? Donc si je continue comme ça à chaque fois je vais diviser par deux je vais mettre un intervalle de temps deux fois plus petit donc je vais je vais passer de quatre intervalles entre T1 et T2 je vais passer à 8 si je passe à un intervalle de temps deux fois plus petit eh bien je vais passer de 8 à 16 et ainsi de suite à chaque fois que je réduis l'intervalle de temps vous voyez bien que j'augmente le nombre d'intervalles de temps et donc à la limite oui ? Oui ? Madame ce que vous êtes en train de dire c'est que ici vous êtes en train de réduire la taille des intervalles et que du coup plus la taille de l'intervalle est petite on aura une infinité de nombre d'intervalles et à un moment ça sera égal à un point ou équivalent à un point et comme une droite c'est une infinité de points alors on aura une infinité d'intervalles c'est ça ? Exactement c'est exactement ça plus la durée plus vous réduisez la durée de l'intervalle de temps sur lequel vous allez travailler sur lequel vous allez mesurer vos déplacements et plus le nombre d'intervalles que vous définissez va être grand et à la limite si cette durée vous la faites tendre vers zéro et bien vous faites tendre le nombre d'intervalles vers l'infini c'est bon ? Oui madame merci d'accord alors on va appliquer ça maintenant à un mouvement curviligne ou rectiligne peu importe un mouvement dans le plan alors qu'est-ce qui va se passer dans le plan et bien ce passage de la vitesse au déplacement et bien il va se traduire par un passage des composantes du vecteur vitesse aux composantes du vecteur déplacement puisqu'on a trouvé quand on a étudié le mouvement curviligne en coordonnées cartésiennes on avait trouvé que la composante des x de la vitesse c'était la dérivée de l'abscisse x en fonction du temps et bien delta x on fait l'opération inverse de la dérivée delta x ça sera l'intégrale entre t1 et t2 de vx de t dt et comme vy c'est la dérivée de y par rapport au temps et bien delta y la variation de l'ordonnée donc de la coordonnée y ça sera l'intégrale entre t1 et t2 de vy de t alors bien entendu la solution graphique c'est que delta x est mesurée par l'air sous la courbe vx de t et que delta y est mesurée par l'air sous la courbe vy de t d'accord alors vous verrez en TD dans l'exercice 3 et bien on vous donne les courbes de vx de t et vy de t et on vous demande d'en déduire la trajectoire c'est à dire en déduire les coordonnées x et y en fonction du temps j'entends j'entends ce que vous dites alors éteignez vos micros s'il vous plaît alors passage passage de l'accélération à la vitesse alors pardon je vais supprimer tout ça alors maintenant passage de l'accélération à la vitesse et bien on ne va pas refaire tous tous les calculs dans la mesure où la composante ax c'est la dérivée de la composante vx de la vitesse et bien on fait l'opération inverse pour avoir la variation de la composante vx donc delta vx c'est l'intégrale entre t1 et t2 de ax dt dans la mesure où ay c'est la dérivée de vy et bien delta vx c'est l'intégrale de ay dt entre les instants t1 et t2 et bien entendu la solution graphique ça va consister à regarder la courbe de la composante ax en fonction du temps et l'air sous cette courbe va me donner delta vx et on regarde la courbe ay en fonction du temps et l'air sous cette courbe me donne la variation de vy voilà alors on va pouvoir passer à un autre type de de composantes alors je vous avais dit au tout début du chapitre qu'on verrait trois types de composantes des composantes cartésiennes des composantes intrinsèques et des composantes polaires alors on va commencer par les composantes intrinsèques que vous avez déjà vues au lycée alors on va tout redéfinir on va redéfinir la position le déplacement la vitesse l'accélération alors pour la position en coordonnées intrinsèques et bien on doit choisir un sens positif sur la trajectoire c'est-à-dire qu'on va avoir on va définir une origine O sur notre trajectoire on va définir un sens positif sur la trajectoire et ma position à un instant T donc la position qui est la position M elle va être mesurée par la longueur de cet arc c'est-à-dire l'arc qui va du point O au point M alors on appelle ça l'abscisse curviligne on dit que la position est mesurée par l'abscisse curviligne et cette abscisse curviligne c'est la mesure algébrique de l'arc O M c'est-à-dire qu'on suit la trajectoire et tout ce qui se passe sur la trajectoire entre l'origine O et le point M et bien sera pris en compte pour avoir cette mesure de l'abscisse curviligne alors bien entendu le vecteur position il reste défini comme on l'a fait en coordonnées cartésiennes c'est-à-dire que c'est le vecteur qui ira du point O au point M alors maintenant comment est-ce qu'on définit le déplacement alors le déplacement et bien on va considérer un intervalle de temps qui commence à un instant T1 et qui finit à un instant T2 donc j'ai la position M1 à l'instant T1 la position M2 à l'instant T2 et donc pendant cet intervalle de temps le déplacement le vecteur déplacement c'est le vecteur M1 M2 que j'ai dessiné ici en point T2 alors comment est-ce qu'on définit le déplacement en du point de vue des abscisses curvilines et bien la particule quand elle va du point M1 au point M2 et bien le vecteur déplacement c'est M1 M2 mais le véritable trajet qu'elle suit sur la trajectoire c'est tout le chemin qu'elle va suivre entre M1 et M2 et bien on dit qu'elle décrit un arc M1 M2 qui aura pour mesure algébrique alors ça sera OM2 moins OM1 c'est-à-dire cet arc M1 M2 qui va être S2 donc l'abscisse curviline à l'instant T2 moins l'abscisse curviline à l'instant T1 et la mesure algébrique de l'arc M1 M2 ça sera delta S alors j'ai oublié de vous préciser pourquoi est-ce que S est une mesure algébrique et non pas une simple longueur c'est-à-dire un module c'est une mesure algébrique parce que je vous rappelle qu'on a choisi un sens positif sur la trajectoire donc si le point M se trouve du côté positif par rapport à l'origine et bien cette abscisse curviline sera positive mais si le point M avait été du côté négatif et bien cette abscisse curviline aurait été négative c'est-à-dire si je prends un point M' qui serait quelque part ici à gauche à gauche de l'origine et bien cette abscisse curviline serait négative donc c'est bien une mesure algébrique qu'il faut prendre en compte alors une petite remarque à propos de cette variation de l'abscisse curviline delta S c'est que le module du vecteur déplacement M1 M2 est différent du module de cette variation d'abscisse curviline alors je répète le delta S c'est toute la partie de la trajectoire qui se trouve entre M1 et M2 c'est le trait plein et le déplacement M1 M2 donc le vecteur déplacement M1 M2 c'est le vecteur qui va du point de départ au point d'arrivée sans s'occuper de ce qui s'est passé entre les deux d'accord par contre le delta S il prend en compte tout le chemin qui a été suivi entre l'instant T1 et l'instant T2 et vous voyez bien que la longueur de la trajectoire entre M1 et M2 n'est pas la même elle est plus grande que la longueur du vecteur M1 M2 donc ici module du vecteur déplacement différent du module de la variation d'abscisse curviline alors il y a une exception l'exception c'est quand delta S est très petit alors vous imaginez bien que si je mets mon point M2 si je le mets quelque part ici si je mets mon point M2 ici d'accord alors si vous essayez de tracer alors delta S et bien ça sera la la variation d'abscisse curviline entre M1 et ce point que j'ai rajouté ici et le vecteur déplacement vous voyez bien que si delta S est petit et bien le vecteur déplacement il va être quasiment porté par la trajectoire parce que cette variation d'abscisse curviline delta S est tellement petite que cette partie de la trajectoire peut être confondue avec une droite et à ce moment là delta S va être confondu avec le module de delta S va être confondu avec le module du vecteur déplacement alors ça ne sera vrai que si delta S est petit évidemment c'est bon alors il faut garder ça à l'esprit que ces deux ces deux longueurs sont différentes sauf si delta S est petit alors on passe au vecteur vitesse alors on reprend on reprend la définition du vecteur vitesse on a déjà vu que c'était la dérivée du vecteur position O M et que la dérivée c'est la limite quand delta T est envers 0 de la quantité delta O M sur delta T là j'ai juste écrit la définition de la dérivée de O M par rapport au temps alors je ne change rien à cette expression delta O M sur delta T si je la multiplie en haut et en bas par delta S donc je l'ai divisé par delta S et remultiplié par delta S c'est bon ce qui fait que la limite que je cherche et bien ça sera la limite du produit delta O M sur delta S par delta S sur delta T et la limite de ce produit et bien ça sera le produit des limites donc j'écris que c'est le produit de la limite de delta O M sur delta S quand delta T est envers 0 par la limite quand delta T est envers 0 de delta S sur delta T c'est bon jusque là j'ai juste d'abord multiplié delta O M sur delta T par delta S au numérateur et delta S au dénominateur donc ça revient à multiplier par 1 je n'ai rien changé et ensuite j'ai écrit que la limite du produit c'est le produit des limites madame s'il vous plaît oui oui madame j'ai pas compris pourquoi vous avez multiplié par delta S pourquoi j'ai multiplié par delta S et bien c'est pour c'est pour pouvoir pour pouvoir simplifier simplifier cette expression vous allez vous allez comprendre pourquoi j'ai multiplié par delta S c'est pour pouvoir faire apparaître mon delta S sur delta T ici bon vous suivez à la fin du calcul on en reparle si vous n'êtes toujours pas convaincu du pourquoi est-ce qu'on a multiplié en haut et en bas par delta S d'accord oui madame alors première on va chercher la première limite d'accord ensuite on s'occupera de la deuxième alors qu'est-ce que c'est que cette limite déjà c'est la limite quand delta T tend vers 0 de delta OM sur delta S or ce que j'ai ce que j'ai au dénominateur c'est un delta S donc ça aurait été plus facile si à la place de delta T qui tend vers 0 j'avais eu delta S qui tend vers 0 alors est-ce que c'est le cas et bien oui puisque si mon intervalle de temps est petit s'il devient de plus en plus petit et bien ma variation d'abscisse curviline je vous rappelle ce que c'est que mon delta S je vais remonter ici voici mon delta S pour un certain delta T d'accord si mon intervalle de temps il commence à T1 il finit à T2 et bien mon delta S c'est celui-ci d'accord si je prends un intervalle de temps plus petit c'est-à-dire que mon point M2 il va se rapprocher du point M1 il sera par exemple ici qu'est-ce que vous remarquez si delta T diminue et bien delta S diminue aussi d'accord si je réduis encore et que je mets mon point M2 ici et bien mon delta S il va lui aussi être plus petit plus l'intervalle de temps est réduit et plus la variation d'abscisse curviline est petite d'accord ce qui fait que je peux dire que quand delta T tend vers 0 je vais tendre vers je vais avoir delta S qui tend lui aussi vers 0 d'accord quand delta T tend vers 0 ça veut dire que le point M2 est confondu avec le point M1 d'accord donc delta S la variation d'abscisse curviline entre le point M1 et le point M2 et bien elle sera nulle puisque M2 sera confondu avec M1 donc je vais à la place de delta T qui tend vers 0 dans le calcul de cette limite je vais mettre delta S qui tend vers 0 d'accord tout le monde est d'accord avec ça puisque plus l'intervalle de temps est petit plus la variation d'abscisse curviline est petite et à la limite quand delta T tend vers 0 puis delta S tend vers 0 donc je vais avoir à calculer non pas la limite quand delta T tend vers 0 de delta OM sur delta S je vais plutôt calculer la limite quand delta S tend vers 0 le delta OM sur delta S alors qu'est-ce que c'est que cette limite alors d'abord c'est la limite d'un vecteur d'accord delta OM étant un vecteur delta OM sur delta S est aussi un vecteur alors la limite la limite de cette quantité ça sera donc un vecteur donc je vais devoir chercher la direction le sens le module de ce vecteur alors quelle est sa direction et bien la direction de cette limite de delta OM sur delta S et bien ça sera la limite de la direction de delta OM quand delta S tend vers 0 alors quelle est la direction de delta OM alors ça c'est quelque chose qu'on a vu la dernière fois c'est que c'est que votre votre intervalle de temps est petit et plus vous avez votre vecteur déplacement votre delta OM qui va se rapprocher de la direction de la tangente alors je vais remonter à cette au dessin qu'on avait vu voilà j'avais pris un intervalle de temps t1 t2 ensuite j'ai réduit l'intervalle de temps j'ai pris t1 t2 prime ensuite t1 t2 seconde d'accord et on avait vu voilà la direction de la tangente qui est en pointillé que plus l'intervalle de temps est petit et plus l'orientation du vecteur déplacement se rapproche de l'orientation de la tangente d'accord et c'est comme ça qu'on était passé d'une vitesse moyenne sur un intervalle de temps à une vitesse instantanée à l'instant t1 alors je reviens je reviens à notre limite oui je vous écoute comment on a su que la limite du delta om sur delta s est un vecteur et bien parce que c'est un c'est quoi delta s c'est la longueur c'est la longueur de la trajectoire entre entre l'instant t1 et l'instant t2 vous êtes d'accord que une longueur c'est une quantité scalaire d'accord au numérateur delta om c'est un vecteur donc vous avez un vecteur divisé par un scalaire et bien c'est c'est un vecteur multiplié par 1 sur delta s oui ça revient à multiplier par 1 sur delta s exactement d'accord oui d'accord donc c'est bien un vecteur et la limite d'un vecteur c'est forcément un vecteur alors sa direction c'est la limite de la direction du vecteur delta om quand delta s tend vers 0 c'est à dire que c'est la direction de la tangente à la trajectoire son sens et bien ça sera le sens du vecteur delta om c'est à dire le sens du déplacement et son module et bien ça sera la limite du module de delta om sur delta s quand delta s tend vers 0 alors quelle est cette limite et bien cette limite vaut 1 pourquoi et bien parce que on vient juste de voir à l'instant que le module de m1 m2 est différent du module de delta s sauf si delta s est petit d'accord si delta s est petit mon arc m1 m2 c'est à dire la partie de la trajectoire qui se trouve entre les points m1 et m2 est tellement petite que je peux la considérer comme une droite d'accord et à ce moment là et bien le vecteur m1 m2 va être confondu avec cette partie de la trajectoire donc je peux dire puisque puisque ces deux longueurs sont différentes sauf si delta s est petit et bien ça veut dire que ces deux longueurs sont égales si delta s est petit et c'est le cas ici puisque delta s il tend vers 0 donc le le rapport delta om sur delta s puisque delta s le module de delta s est confondu avec le module de delta om quand delta s est très petit et bien cette limite elle vaut 1 d'accord alors qu'est-ce qu'on peut dire donc de ce lecteur si on résume il a la direction de la tangente il a pour sens le sens du déplacement il a pour module 1 et bien ça c'est ce qu'on pourrait appeler un vecteur unitaire un vecteur de module 1 alors qu'est-ce qu'il a de particulier et bien il est tangent à la trajectoire donc à l'instant t et bien voici la tangente à la trajectoire je définis le vecteur que je vais appeler ut puisque c'est un vecteur unitaire alors le résultat le résultat de ce calcul m'a donné un vecteur unitaire tangent à la trajectoire et bien on définit ce vecteur unitaire ut qui sera alors attention propre à une position en particulier c'est-à-dire que si je change de position si je me mets ici vous voyez bien que la direction de la tangente va changer et bien ça veut dire que le vecteur ut à chaque fois que vous allez changer de position sur la trajectoire il va changer d'orientation puisque l'orientation de la tangente a changé est-ce que c'est clair ? alors ça c'était ça c'était pour la première le premier terme de de ma vitesse j'ai dit qu'il fallait d'abord calculer cette limite alors on vient de trouver que cette limite c'est un vecteur qui est tangent un vecteur unitaire tangent à la trajectoire maintenant il me reste à chercher la deuxième limite alors qu'est-ce que c'est que cette deuxième limite ? vous reconnaissez tout de suite l'expression de la dérivée de S par rapport au temps donc ça veut dire que mon vecteur vitesse qui est égal au produit de ces deux limites alors j'ai trouvé la première limite qui vaut UT la deuxième limite qui vaut la dérivée de S par rapport au temps et bien ça veut dire que la vitesse je peux l'écrire sous cette forme dérivée de l'abscisse curviligne S multipliée par le vecteur unitaire UT alors C aussi évidemment dS sur dT je peux l'appeler V ça sera la mesure algébrique du vecteur vitesse dans la direction de la tangente alors cette cette mesure algébrique je parle bien de mesure algébrique parce que ça peut être positif ou négatif donc ça sera positif si le vecteur vitesse est dans le sens du vecteur UT et négatif si le vecteur vitesse est dans le sens opposé à UT voilà alors la demoiselle qui qui se demandait pourquoi est-ce qu'on avait pourquoi est-ce qu'on avait fait apparaître ce produit est-ce que est-ce que vous avez mieux compris mais en fait c'était juste pour avoir un vecteur unitaire c'est tout ben oui d'accord oui ça nous a permis d'avoir la direction de ce vecteur UT ça veut dire quoi un sens de déplacement qu'est-ce que j'ai connu le sens t'a ben vous avez on a on a défini on a défini comme déplacement le alors à l'instant alors à l'instant je suis partie à l'instant t1 de la position m1 et à l'instant t2 à la position m2 le sens du déplacement il est de m1 à m2 ensuite j'ai réduit mon intervalle de temps mais le sens le sens du mouvement il est toujours ici tel que je l'ai dessiné ici il est toujours vers la droite d'accord le vecteur le vecteur unitaire UT son sens il est lié au sens que vous avez choisi comme sens positif sur la trajectoire d'accord donc généralement mon vecteur unitaire vous choisissez le sens de UT et il sera toujours le même sur toute la longueur de la trajectoire et généralement on choisit UT dans le sens qu'on avait choisi comme étant le sens positif c'est bon j'ai répondu à votre question oui merci à vous d'accord alors on va passer maintenant à l'accélération alors l'accélération c'est la dérivée le vecteur accélération c'est la dérivée du vecteur vitesse alors je vais remplacer mon vecteur vitesse par le résultat que j'ai obtenu ici c'est à dire V multiplié par UT vous avez remarqué qu'on n'utilise plus dans ce système de coordonnées on n'a plus besoin des vecteurs unitaires I et J on travaille avec un vecteur unitaire qui est UT pour le moment on a défini un vecteur unitaire UT on va très vite se rendre compte qu'on a besoin d'un deuxième vecteur unitaire mais pour le moment la vitesse étant tangente à la trajectoire je n'ai besoin que de ce vecteur unitaire pour la définir j'ai V le vecteur V égale à la mesure algébrique de ce vecteur multiplié par le vecteur unitaire UT donc j'ai remplacé ici et je vais donc avoir pour calculer mon vecteur accélération je vais devoir dériver ce produit alors on applique la règle de dérivation d'un produit on dérive d'abord le premier facteur on multiplie par le deuxième plus le premier facteur multiplié par la dérivée du deuxième c'est bon donc j'ai fait dV sur dt UT plus V dérivée de UT c'est bon alors problème je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est que la dérivée la dérivée de ce vecteur UT d'accord le vecteur UT étant un vecteur qui change à chaque fois que je change de position sur la trajectoire et bien sa dérivée ne va pas être nulle sa dérivée va être différente de zéro parce que même si son module reste le même le simple fait que sa direction change et bien ça fait que sa dérivée n'est pas nulle donc je vais avoir à calculer cette dérivée du vecteur unitaire UT alors avant d'aller plus loin on va définir un deuxième vecteur unitaire qu'on va appeler UN qui sera perpendiculaire à UT et alors on l'appelle UN parce qu'il indique la direction de la normale à la trajectoire alors normale c'est perpendiculaire à la direction de la tangente alors une petite remarque avant avant de continuer les deux vecteurs UT et UN sont des vecteurs tournants d'accord c'est à dire que je viens de le rappeler pour le vecteur UT donc ça sera vrai aussi pour le vecteur UN à chaque fois que vous changez de position sur la trajectoire et bien votre vecteur UT a changé d'orientation et votre vecteur UN qui est perpendiculaire à l'UT va lui aussi changer d'orientation donc si on veut si on veut réussir à calculer cette dérivée du vecteur UT et bien je vais devoir écrire les deux vecteurs UT et UN en fonction de vecteurs unitaires qui sont fixes alors les vecteurs unitaires qui sont fixes qu'on connaît c'est les vecteurs I et J donc je vais écrire UT et UN en fonction des deux vecteurs unitaires I et J donc j'ai un système un système d'axe OX OY avec mes deux vecteurs unitaires I et J J'ai J'ai ma trajectoire D'accord et J'ai à l'instant T donc à la position M J'ai ma direction tangente et ma direction normale D'accord la direction la direction de la tangente et bien elle va porter le vecteur UT et la direction de la normale va porter le vecteur UN alors on va écrire chacun de ces vecteurs dans le système deux coordonnées OX OY alors qu'est-ce que ça donne et bien le vecteur UT va avoir une composante UTX et une composante UTY ça va ? Quelle est cette composante UTX ? et bien c'est UT alors je vais faire un grossissement ici voilà alors je vais alors regardez bien ce triangle rectangle est-ce que c'est bon ? alors vous voyez le triangle rectangle que j'ai ici je vais peut-être mettre un autre trait plein donc d'ici à là c'est bon j'ai dessiné un triangle rectangle je vais peut-être mettre de la couleur on voit mieux voilà alors vous voyez ce triangle rectangle que j'ai dessiné j'ai dessiné les deux côtés de l'angle droit je les ai dessinés en bleu et l'hypoténuse est en rouge c'est le vecteur UT d'accord ? c'est la longueur du vecteur UT alors qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je peux dire de UTX c'est-à-dire ce côté-là d'accord ? celui-ci qu'est-ce que c'est ? et bien c'est la longueur de UT multipliée par le cosinus de l'angle θ qui est l'angle entre la direction de la tangente et la direction de l'axe X d'accord ? donc j'ai UTX est égal à UT module de UT cosinus θ et cette longueur-là qui est le côté opposé et qui est aussi UTY qu'est-ce que c'est que UTY ? et bien c'est le module de UT par le sinus de l'angle θ c'est bon ? alors je reviens voilà alors j'en étais là j'ai donc le vecteur UT qui est égal à UTXI plus UTY J UTX c'est UT module de UT cosinus θ UTY c'est module de UT sinus θ alors évidemment UT étant un vecteur unitaire son module vaut 1 donc je vais avoir UT égal à cosinus θ I plus sinus θ J c'est bon ? alors je passe maintenant au vecteur UN alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce vecteur UN et bien c'est qu'il fait avec l'axe OX il fait un angle θ plus pi sur 2 d'accord ? puisqu'il est perpendiculaire à UT donc je vais dire que UN aura pour composante horizontale UN module de UN cosinus θ plus pi sur 2 I et pour composante verticale module de UN sinus de θ plus pi sur 2 J d'accord ? or vous connaissez les les relations entre les le cosinus de θ plus pi sur 2 et le sinus θ bien vous avez cosinus de θ plus pi sur 2 égal à moins sinus θ et le sinus de θ plus pi sur 2 est égal à cosinus θ donc UN c'est moins sinus θ I plus cosinus θ J c'est bon ? donc il faut garder ça dans un point le vecteur UT s'écrit sous la forme cosinus θ I plus sinus θ J et le vecteur UN s'écrit sous la forme moins sinus θ I plus cosinus θ J madame oui mais j'ai moins cosinus plus sinus non dessinez dessinez le le cercle trigonométrique d'accord ? vous mettez votre 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 angle bon on va le faire normalement c'est des c'est des choses que que vous avez vues au lycée tout ça c'est madame vous êtes convaincue ? c'est pas la peine que je fasse le dessin ? voilà le bon c'est pas grave maintenant maintenant que j'ai fait ça allez ça c'est l'axe X d'accord ? et je vais mettre je vais mettre mon angle mon angle θ d'accord ? mon angle θ c'est ça et je vais alors mon angle θ est ici bon voilà voilà mon angle θ ah c'est bon ? ah c'est pas vrai bon bon peu importe j'ai mon angle θ je vais maintenant représenter et pourquoi ça c'est pas ça c'est pas alors je vais représenter voilà voilà et voilà voilà maintenant je vais représenter mon angle voici l'angle θ et voici l'angle qui va d'ici jusque là c'est θ θ plus π sur 2 d'accord ? alors j'ai besoin de rallonger alors j'ai besoin de rallonger ce ah c'est pas vrai voilà alors le cosinus le cosinus de cet angle le cosinus de ce grand angle il est ici on va il est ici d'accord ? je vais le mettre je vais le mettre en bleu c'est bon ? ça c'est le cosinus de cet angle là et son sinus non j'ai ici mon axe au y son cosinus et bien je le projette sur l'axe vertical donc il va être voilà son cosinus son sinus d'accord ? c'est mon cos comment ? mon cosinus mon cosinus sinus voilà excusez alors regardez regardez bien maintenant le cosinus de cet angle que j'ai dessiné en bleu alors je vais c'est pas la peine que je dessine sinus et cosinus de théta le cosinus de théta c'est ça d'accord ? et le sinus le sinus en bleu j'ai dessiné le cosinus et le sinus de cet angle de théta plus pi sur 2 vous voyez bien que son cosinus et bien il est opposé il est négatif donc c'est moins sinus de théta et que son sinus son sinus c'est le cosinus de théta est-ce que c'est bon ? moins cosinus non non attendez on va mettre des couleurs voilà je vais mettre alors je mets en rouge ce qui est sinus et cosinus de l'angle théta d'accord ? est-ce que c'est bon ? alors j'ai en rouge le cosinus de théta et le sinus de théta donc j'abaisse ici ça me donne le cosinus j'abaisse là ça me donne le sinus d'accord ? et maintenant en bleu c'est sur l'axe horizontal le cosinus et sur l'axe vertical le sinus donc le cosinus alors j'abaisse la perpendiculaire ici ça me donne le cosinus de théta plus pi sur 2 j'abaisse la perpendiculaire ici sur l'axe vertical ça me donne le sinus de théta plus pi sur 2 alors qu'est-ce que vous remarquez ? que ce sinus en bleu est égal au cosinus en rouge d'accord ? donc le sinus de théta plus pi sur 2 c'est le cosinus de théta et vous voyez que ce cosinus de théta plus pi sur 2 il est négatif donc c'est moins cette quantité donc c'est moins le sinus de théta est-ce que c'est bon cette fois ? oui d'accord madame bon ça c'est des transformations que vous avez vues au lycée ça ne devrait pas vous poser de problème alors j'ai donc le cosinus de théta plus pi sur 2 qui est égal à moins sinus théta et le sinus de théta plus pi sur 2 c'est plus cosinus théta d'accord ? on vient de vérifier tout de suite alors maintenant je calcule je vous rappelle mon point de départ mon point de départ c'était cette équation j'avais l'accélération qui est égale à la dérivée de V de la mesure algébrique de V UT plus la mesure algébrique de V multipliée par DUT sur DT donc ce premier terme ne me posait aucun problème je connais la mesure algébrique de V donc il suffit que je la dérive et je multiplie par le V qui est par UT mais dans ce terme il y avait quelque chose que je ne connais pas pour le moment la dérivée du lecteur unitaire UT je ne la connais pas donc c'est ça que je cherche d'accord ? donc je calcule DUT sur DT donc je reprends l'expression de UT donc cosinus théta i plus sinus théta j d'accord ? vous êtes bien d'accord que théta est une fonction du temps puisque si je change de position si mon point M je le mets quelque part ici vous voyez bien que l'angle théta va changer puisque l'orientation du vecteur UT va changer l'orientation de la tangente sur une trajectoire curviligne elle change donc je vais avoir théta qui dépend du temps donc quand je calcule ma dérivée et bien je vais dériver cosinus théta par rapport à théta et je multiplie par la dérivée de théta par rapport au temps donc j'ai la dérivée de cosinus théta par rapport à théta qui est moins sinus théta et je multiplie par la dérivée de théta par rapport au temps deuxième composante je dérive sinus théta par rapport à théta donc c'est cosinus théta et je multiplie par la dérivée de théta par rapport au temps puisque θ est une fonction du temps. Alors, si je mets dθ en facteur, je vais avoir la dérivée de ut par rapport au temps qui est égale à la dérivée de θ par rapport au temps multipliée par moins sinθ plus i plus cosθ j. Or, on vient juste à l'instant de voir que un, c'est moins sinθ i plus cosθ j, c'est-à-dire les deux termes que je trouve ici. Autrement dit, la dérivée de ut par rapport au temps, eh bien, c'est dθ sur dt, la dérivée de l'angle θ par rapport au temps multipliée par le vecteur unitaire u. Alors, ça, c'est un résultat très intéressant. Qu'est-ce que vous remarquez ? C'est que quand vous prenez le vecteur unitaire ut et que vous le dérivez par rapport au temps, eh bien, sa dérivée va avoir la direction de la perpendiculaire à ce vecteur. Vous êtes parti de ut. Quand vous le dérivez, vous tombez sur la direction de un. D'accord ? Donc, j'ai la dérivée de ut qui est égale à dθ sur dt, un. n. C'est-à-dire que… Mais, madame, oui, la dérivée de… Oui. Si la dérivée… Madame, la dérivée de… Pourquoi on écrit ça ? Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on fait ça ? On vient de le démontrer. Parce que quand vous dérivez… Oui. La dérivée de un écrit comme ça. Mais la dérivée de et. Pourquoi nous écrivez-vous comme ça ? Ce n'est pas la dérivée de un, c'est la dérivée de ut. J'ai… Bon, vous avez suivi le calcul. Ut, je l'ai écrit en fonction des deux vecteurs unitaires i et j. Donc, c'est cosinus θ i plus sinus θ j. J'ai dérivé ut. Quand je dérive ut, eh bien, j'obtiens… J'obtiens dθ sur dt. Vous avez dans les deux termes. Je peux mettre en facteur. Donc, dθ sur dt multiplié par moins sinus θ i plus cosinus θ j. Or, moins sinus θ i plus cosinus θ j, c'est le vecteur unitaire un. Donc, quand on a dérivé ut, on a obtenu un vecteur qui est dans la direction du vecteur un. D'accord ou pas ? Je ne l'accepte pas. Alors, vous ne l'acceptez pas parce que vous imaginez que la dérivée d'un vecteur unitaire, elle doit donner zéro. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont des vecteurs qui sont tournants. Donc, à partir du moment où il y a une caractéristique du vecteur qui change au cours du temps, eh bien, sa dérivée existe. Quand vous dérivez… Quand vous dérivez une quantité qui varie au cours du temps, eh bien, vous obtenez une quantité qui est différente de zéro. Donc, quand je dérive le vecteur ut, eh bien, j'obtiens un vecteur qui a pour module dθ sur dt et qui a pour direction et sens, la direction et le sens du vecteur un. Ah, ok. Ok, merci madame. D'accord. Alors, je reprends mon équation, d'accord, que j'avais notée avec un astérisque. Donc, j'avais le premier terme auquel je ne touche pas parce que je connais tous les éléments de ce terme. Dans le deuxième terme, je ne connaissais pas dut sur dt, donc je viens de trouver que c'est dθ sur dt un et je l'ai remplacé. Donc, j'ai A égale le premier terme dv sur dt un plus v dθ sur dt un. D'accord ? Alors, est-ce que je vais m'arrêter là ? Eh bien, non, parce que je ne sais pas ce que c'est que ce dθ sur dt. D'accord ? Il va falloir que je précise un petit peu plus cette expression de l'accélération. Alors, pour avoir cette expression, eh bien, je vais considérer… Pardon, petite minute. Alors, je vais considérer deux instants très, très proches l'un de l'autre. D'accord ? Donc, je vais considérer un instant, alors je n'aurais pas dû mettre delta ici mais plutôt mais plutôt d. Voilà. Alors, je considère donc sur ma trajectoire la position M à l'instant T et la position M' à l'instant T plus dt. C'est-à-dire que je prends un intervalle de temps très, très petit, tellement petit que je ne l'appelle plus delta T, je vais l'appeler dt. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je vais avoir ? Qu'est-ce que je vais avoir comme situation ? Eh bien, à la position M, je vais avoir mes deux vecteurs unitaires UT et UN et quand je vais à la position M', dans la mesure où c'est une trajectoire curviline, vous voyez tout de suite que les deux vecteurs UT et UN ont changé d'orientation. D'accord ? Alors, qu'est-ce que j'ai comme angle ? Eh bien, à la position M, eh bien, UT fait un angle θ avec la direction OX, la direction horizontale, qui est ma direction de référence par rapport à laquelle je définis tous les angles et à la position M', eh bien, j'ai UT, la nouvelle orientation de UT, qui fait un angle θ plus dθ. D'accord ? Ça a tourné, les points M et M' ont beau être très proches l'un de l'autre, eh bien, le vecteur UT, quand je suis passée de M à M', a légèrement tourné, l'angle qu'il fait avec la direction horizontale a changé, c'est θ plus dθ. Alors, je cherche donc que le terme, ce terme dθ sur dt, alors déjà, vous voyez que quand je dessine les deux vecteurs, le vecteur UN et sa nouvelle orientation quand je suis à la position M', eh bien, ces deux directions, les directions des normales, vont se couper quelque part. Alors, ce point, on l'appelle le centre de courbure. D'accord ? Donc, j'ai la normale au point M qui porte le vecteur UN et la normale au point M' qui porte le vecteur UN quand je suis à la position M'. Eh bien, ces deux directions qui indiquent la perpendiculaire à la trajectoire se couplent au centre de courbure C. Alors, je cherche ce terme dθ sur dt. Alors, je vais essayer d'écrire autrement pour peut-être faire apparaître des éléments, des grandeurs que je connais. Alors, si j'écris, je ne change rien. Si je multiplie en haut et en bas dθ sur dt, je le multiplie par ds. Donc, je multiplie par ds et je le divise par ds. Alors, qu'est-ce qui apparaît ? Eh bien, on a déjà vu la définition de la vitesse. À la fin de mon calcul, j'étais arrivée à v égale la dérivée de s par rapport au temps. C'est-à-dire qu'à la place de ds sur dt, je vais pouvoir mettre v. Donc, dθ sur dt égale à v dθ sur ds. Alors, maintenant, il faut que je définisse ce que c'est que ce dt sur ds. Alors, je pense que je vais laisser ça à la prochaine séance parce que j'ai besoin d'un petit peu plus de deux minutes pour finir ça. Donc, on va s'arrêter là pour le moment. Vous allez juste vous rappeler que on est arrivé à l'expression de l'accélération qui est dv sur dt ut plus v dt sur dt un et que quand on regarde ce qui se passe à deux positions très proches l'une de l'autre, n et n' prime et que on trace les directions des normales, elles se coupent au point C qu'on appelle le centre de courbe et puis on reprendra à ce point-là la prochaine fois. Voilà. Madame, oui, tu peux réfléchir la première partie de la de la de la La première partie de quoi? De cour, là. La première partie du cour, c'est-à-dire? On dit bien. Si je peux répéter ça maintenant, là? Non, la partie, la première partie. Vous parlez de quoi exactement?